Assalamu alaikum, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne youtube le français avec Fatima aujourd'hui je vais vous expliquer la leçon d'Aribélon je vais vous lire le texte fausse piste, bien sûr je vais le traduire en arabe puis après on va répondre aux questions de compréhension donc fausse piste, il y a tariq al khata donc toujours on trouve le fausse piste dans la nouvelle policière enfin la fausse piste dans la nouvelle policière donc d'aimpôt, c'est à très bien le cas sur ma National Et même après ce que tu as vu que le moujrime الحقيقي n'est pas le moujrime là-dedans qui t'aimait qu'à l'eau. Donc, on s'appelle la fausse piste. Donc, c'est ce qui est le cas où on va se mettre dans la fausse piste. Mon histoire se déroule à Trémyoc. Un petit village situé dans le pays Bégoudin, non loin de Pont-l'Abbé. Donc, c'est une introduction où il y a un chapeau. C'est un chapeau, d'accord ? Ce n'est pas une introduction, c'est un chapeau. Il y a un chapeau qui fait la présentation des lieux, le temps, quelques événements. Il y a un grand village pour comprendre l'histoire. Donc, le casse piste, c'est un petit village qui est un petit village. Il y a un village qui est un village qui est un village qui est un village. Le kız en français vient en Guenn podcast. C'est un village qui est un village. Le haul guide aux événements. C'est un village qui est un village. Ledong, c'est un village qui est un village. C'est un village qui est un village où il y a des Massifs qui est dans un village de la nuit des vampires. se contemplait dans son miroir. Quand elle s'aperçut qu'il lui manquait une touche de fard à paupières pour embellir encore ses magnifiques yeux verts. Quand elle s'aperçut qu'il lui manquait une touche de fard à paupières pour embellir encore ses magnifiques yeux verts. Son mari, M. Jawan, la battait souvent. Il n'est pas rare qu'elle met du fond de teint pour couvrir des bleus qu'elle s'était fait. Il n'est pas rare qu'elle met du fond de teint pour couvrir des bleus. Il n'est pas rare qu'elle met une touche de fard à paupières. Il n'est pas rare qu'elle met une touche de fard à paupières. Son époux avait toujours l'air triste. La démarche lourde avec un crâne un peu dégarni. Je le voyais souvent revenir tard à la maison en tétouvant. Bref, je peux dire qu'elle ne la méritait pas. C'est bon. Ici, on a la démarche lourde. C'est un homme qui a été dégarni avec un crâne un peu dégarni. Ça veut dire assla. Je le voyais souvent revenir tard à la maison. C'est un homme qui a été dégarni avec un crâne un peu dégarni. C'est un homme qui a été dégarni. Bref, je peux dire qu'elle ne la méritait pas. Bref, il ne la méritait pas. Il ne la méritait pas. Je pense qu'elle devait rester avec lui pour l'héritage. Elle devait être avec lui pour l'héritage. Elle devait être avec lui pour l'héritage. C'est un homme qui a été dégarni avec lui pour l'héritage. C'est un homme qui a été dégarni avec lui pour l'héritage. Moi, fils unique de monsieur et madame Ledour. Mes parents m'ont empêché d'aller jouer devant chez eux. C'est un homme qui a été dégarni avec lui pour l'héritage. Il se méfait et répétait que chez ceux-là, il n'y avait pas que du bon. Il n'y avait pas que du bon. Un jour, alors, que je venais de faire un rêve avec tous les cadeaux que j'avais demandé pour Noël. C'est un jour où je venais de faire un rêve avec tous les cadeaux que j'avais demandé pour Noël. J'ai perçu des bruits de voix et des claquements de portières. J'ai perçu des bruits de voix et des claquements de portières. J'ai sauté de mon lit et j'ai ouvert les volets de ma chambre. J'ai puissé les volets de ma chambre. J'ai puissé la police chez mes voisins. J'ai puissé la police chez mes voisins. Je descendis les escaliers à toute vitesse pour voir ce qui se passait. J'ai puissé la police chez mes voisins. J'ai puissé une longue forme sombre posée sur le seuil de la porte qui était entourée de plusieurs messieurs à blouses blanches. J'ai puissé une longue forme sombre. C'est une longue forme sombre posée sur le seuil de la porte qui était entourée de plusieurs messieurs à blouses blanches. C'est une longue forme de bruit de la porte qui était entourée de la porte qui était entourée de la porte qui était entourée de la porte. C'est une longue forme de bruit de la porte qui était entourée de la porte qui était entourée de la porte. Je me demandais qui c'était. Je me demandais qui c'était. Je me demandais ce que c'était. Quand la porte de la maison s'ouvrait entièrement. J'ai entendu dans un état seconde. Un gendarme dire. C'est-à-dire que la victime avait reçu de nombreux coups de couteau. Le lendemain, la presse expliquait que Martin Jawan, un individu peu recommandable, était fortement soupçonné d'avoir souvergement assassiné sa femme. Il avait contre lui des indices accablant. C'était un débat que le casque était de l'adilla. Il avait contre l'adilla. Un mois plus tard, le procès a eu lieu. la cour le condamna à 10 ans de prison pour crime en état d'ivresse et une preuve en particulier eut un effet décisif donc même le procès eu lieu le procès la cour le condamna à 10 ans de prison la cour y est machama hakamait à l'ayi 10 ans pour crime en état d'ivresse et besebab jari ma tahta tahtir l'ikohul l'ikohul une tahta tahtir l'ikohul et une preuve en particulier eut un effet décisif y a dalyl dalyl khas dalyl khas l'ikohul dalyl dalyl pour nous aider à retrouver son assassin bien que le pauvre homme calme son innocence la victime nous l'avait désigné en mourant nous devions faire justice bien que le pauvre homme calme la victime c'est le La marée de nous ou la zéâge de nous a dit qu'il n'a pas d'éteindre la justice. Nous devions faire justice. Nous devons faire la justice. Nous devons faire la justice. Dès son entrée en prison, l'homme bouche à un détective privé pour essayer de trouver des pistes qui soient en sa faveur. L'homme bouche à un détective privé pour essayer de trouver des pistes qui soient en sa faveur. L'homme bouche à des pistes qui sont en place d'éteindre une autre chose d'éteindre une réplique. L'homme dumne fait la sécurité de sa fille de la vous-même. Le mariage, pueds en arrière Médicule, c'est-à-dire que nous devons fassurer. Il nous réunir sous du psique de la tête. La mère de Médicule, Chouan, est paris. Il voulait donner un purifiant dure. Il fait qu'il y a de toute une frappe de des bénéfices. Il s'est délélu de tous nos d'éteindre la sécurité des commis. Pendant plus de 7 ans, le détective pétinait sur le dossier. Enfin, il y a eu un meurtre identique à celui qui était reproché au père Jawan. Et quand Martin était en prison, il n'y avait plus de commettre ce meurtre-là. Donc, en l'akhir, il y a eu un meurtre. Il y a eu un meurtre qui a été mort pour le père Jawan. Et quand Martin était en prison, il y a eu un meurtre qui a été mort pour le père Jawan. Il y a eu un meurtre qui a été mort pour le père Jawan. Et Martin, il y a eu un meurtre qui a été mort pour le père Jawan. Il n'y avait plus de commettre ce meurtre-là. Mais il y a eu un meurtre qui a été mort pour le père Jawan. Le détective était convaincu de l'innocence de son client car la justice avait glissé sur un détail décisif. Il y a eu un meurtre qui a été mort sur le coup. Il n'avait donc pas pu écrire « Marthe avec son son ». D'autres crimes furent commis dans la région dans des conditions toujours semblables qui amènent à croire qu'il était le fait d'un même tueur. Il y a eu un meurtre qui a été mort pour le fait d'un même tueur qui a été mort pour le fait d'un même tueur. Il y a eu un meurtre qui a été mort pour le fait d'un même tueur. Un des traquets, que de simples policiers de la circulation, alertés par des cris, arrêtèrent un jour un flagrant délit alors que dans un état d'Evresse, sangulaire, il était en train de poignarder sa 13e victime. J'en ai un joet qui m'awar de сторés, doom chercher Waddes et pére vård qui a été mort avec la sécurité. Pour les soignernts et qu'il m'a causé à la scène à la scène à la souverette des guerriers de spriture, sanguinaire c'est un sucre sanguinaire mais elle était en train de poignarder sa troisième victime c'était dans les taignes dachy le 13 il y a un second procès et Martin sa liberté sans que la presse n'a pas ni que la justice s'excuse donc il y a Martin sa liberté il y a une femme pardon sans que la presse 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 la presse Donc en direct, c'est une vidéo qui est le seul. Donc gardez-le, c'est pour moi. Et maintenant, on passe à la compréhension. Répond aux questions. C'est les principaux personnages de l'histoire. Il a dit le chargé des rôles ici, le caisseur. Qui est le narrateur ? Quelle est sa relation avec le personnage ? Qu'est-ce qu'il y a un lien avec le personnage ? Il relève les principaux événements de la nouvelle ? Est-ce que l'éducation s'est réunit pour l'événement ? Où est-ce qu'on se déroule cet événement ? D'où est-ce que l'événement ? Donc les personnages sont le narrateur, Mme Jouin et M. Jouin. qui est le narrateur un garçon c'est un garçon, l'enfant unique de madame et monsieur le dour quelle est sa relation avec le personnage c'est une relation de voisin c'est une relation de voisin c'est une relation de géran donc le géran on relève les principes de la nouvelle je vais vous dire, je vais vous mettre un espace donc je vais vous montrer une fois la feuille donc je vais vous montrer l'éhadat monsieur Jawan pardon c'est madame madame Jawan se prépare pour la fête de Noël l'éhadat de la reine madame Jawan se prépare, se prépare, se prépare pour la fête de Noël de la fête de Noël deuxième idée monsieur Jawan va se vend sa femme monsieur Jawan yadribu zaujata troisième idée, entendre des bruits chez les voisins c'est pas la fête de Noël le géran meurtre de madame Jawan c'est une mort de Mme Jawan c'est une mort de M. Jawan m. Jawan est accusé et emmené à prison Il y a eu un attire et un attire à l'éducation. 6. On bouche un détective pour prouver l'innéissance. L'instigance est un attire à l'étude de la barra. 1. Arrestation du vrai criminel. 2. Tockeye le moujrim. 3. Le moujrim. Où et quand se déroule cet événement ? Où il y a eu le lieu ? Le petit village très mioc. Quand il y a la veille de Noël. Dans le texte 3.10 qui montre que le texte appartient au genre policier. Il y a eu un texte. 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 Donc pour le passage descriptif. A n'aqtareit a da. La veille de Noël. Mme Jouan. Une très belle femme. D'une belle corpulence. Aux cheveux blancs. Et aux lèvres pulpeuses. Se contemplait dans son mémoire. Quand il a perdu... Ca s'aperçut jusqu'à la fin. Deuxième article. Là il y a eu un texte. Donc normalement. Là. Nous il y en a. Il y a eu un texte. L'anfaite. La femme. Mme Jouan. Il y a eu un passage. Aux cheveux. L'anfaite. Va son mari monsieur Jouan. La bataille souvent. Et ce n'est pas rare. C'est bon. C'est ici. Son époux. Son époux. Ava toujours l'air triste. Ta la descreptif. Son époux. Ava toujours l'air triste. La démarche lourde. Avec un crâne un peu dégarnis. qui était la victime donc la victime n'était qu'une de nos textes n'était autre que Mme Jawan donc la victime était Mme Jawan j'ai dit qu'il y a deux victimes Mme Jawan est une victime et la victime est une victime entre parenthèses M. Jawan aussi est une victime voilà M. Jawan pour moi entre parenthèses aussi est une victime quelle était l'arme du crime utilisée ? l'arme du crime donc l'arme du crime l'arme du crime un poignard un poignard parce que dans le dernier paragraphe le criminel essayait de poignarder donc sa trésième victime donc c'est un poignard sur quel indice les enquêteurs se sont-ils appuyés pour inculper M. Jawan ? Donc l'indice il voit l'écriture de Marthe avec le sang donc le texte sa femme avait écrit Marthe avec son sang pour nous aider à retrouver son assassin donc il voit l'indice fait correspondre à chaque étape de la nouvelle le passage qui lui correspond dans le tableau c'est dessous donc la situation initiale 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 commence de la veille de Noël jusqu'à que du bon que du bon puis on a essayé de un jour l'élément perturbateur un jour jusqu'à coup de couteau les péripéties le lendemain jusqu'à le dossier dénouement enfin jusqu'à s'excuse donc la situation initiale peut-être la veille de Noël est-elle du bon voilà les péripéties l'élément perturbateur pardon bien modificateur un jour jusqu'au coup de couteau les péripéties le lendemain jusqu'à sur le dossier le dénouement enfin jusqu'à la fin coche la bancaise et justifie ta réponse à l'aide d'une phrase du texte madame Jaouan disait aux gens que son mari l'abattait donc on a elle mis du fond de teint pour couvrir les bleus donc c'est non selon le narrateur madame Jaouan ne voulait pas quitter son mari à cause de l'héritage donc c'est donc c'est lui je pense qu'il devait rester avec lui pour l'héritage l'histoire est racontée à travers le regard d'un enfant donc c'est lui puisqu'on a moi fils unique de monsieur madame l'adore pour prouver son innocence monsieur Jaouan embauchait un détective privé on a il embauchait un détective donc c'est lui à ton avis dans quel passage l'auteur emploie-t-il la technique de suspense qui soit en sa faveur jusqu'à avec son entrée en prison il embauchait un détective privé pour essayer de trouver des pistes qui soit en sa faveur jusqu'à avec son son il faut le martin qui s'appelle le détective privé donc qui est le lecteur pourquoi Martin a embauché un détective privé donc c'est pour cela j'ai utilisé ce passage dès son entrée jusqu'à avec son son voilà donc à mon avis l'auteur emploie la technique du suspense dans le passage dès son entrée en prison jusqu'à avec son son 10 la violence conjugale est devenue un phénomène social très inquiétant le renfe est-zouji à ce baha d'aïra j'timaïa mouklika j'den que penses-tu des personnes qui usent de la violence pour régler leurs problèmes mais fin à d'arri qu'il faut attendre les nœuds à la dîna est-aimilou ou l'âchkhas à la dîna est-aimilou le renfe mais les souillettes mâchakirihim 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 personnellement la violence n'était jamais solution pour régler les problèmes entre les couples chargsyen la violence ou l'unf n'yakkun abadan en plus en plus la violence est un fait honteux qu'on doit lutter dans notre société et voilà j'arrive à la fin donc d'explication de compréhension on se verra après avec langue et communication au revoir mâchakirihim 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 mâchakirihim